Salut ! Alors, je fais une petite vidéo vite fait sur certains a priori qu'on pourrait avoir, dont un que moi j'ai eu pendant longtemps, et qui en fait, aujourd'hui, maintenant, j'ai la confirmation que c'était faux, ce que je pensais était faux. Donc, retour à ces culasses Transval pas chers. Alors, il se trouve que j'ai toujours pensé que les culasses les plus dégueulasses qu'il y avait dans le commerce, elles venaient de Chine, parce que j'ai remarqué depuis au moins une bonne dizaine d'années qu'en fonction de là où on les achetait, ce n'était pas toutes les mêmes, et ce n'était pas toutes finies pareil. Il y en a même carrément qui étaient finies, il y a 10 ans de ça, les plus dégueulasses étaient carrément finies à la ponceuse à bande, comme ça directement sur une surface à la ponceuse à bande, avec du gros grain, du 80, c'était vraiment dégueulasse, et on le voyait parce que ça bouffait l'arrière, le mec il la posait comme ça, et en fait ça bouffait l'arrière de la culasse. Bon, là j'ai des culasses qui sont, qu'on m'a envoyées pour les usiner, donc les voilà. C'est des culasses toutes simples. Et je dois les usiner, comme ça, à peu près, pour les passer en 70cc. Bon, jusque là, tout va bien. Alors, là, on m'a envoyé une série de culasses, et une autre personne m'a envoyé une autre culasse. Et ça confirme ce que je pensais. Celles-là, elles viennent de Chine, et ça c'est sûr, ça c'est certain, puisque la personne qui me les a envoyées, je sais où elle a téléchargée, elle me l'a dit. Donc ça c'est sûr, c'est de la culasse chinoise. Alors au niveau de la finition extérieure, alors je sais, il y a plein de reflets. Mais en soi, on n'est pas trop mal. Le moule, il n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas mauvais. Le surfaçage, il n'est vraiment, il n'est pas excellent, mais il est quand même très très correct. Vraiment, il n'y a pas de trace de moule dégueulasse à l'intérieur, le filetage est propre. Bon, gros défaut, c'est qu'il n'y a pas de lamage au niveau des goujons. Ce qui fait que, moi, la culasse, quand je la prends dans le tour, c'est difficile de la faire tourner rond. Donc je perds du temps à cause de ça. C'est con, il manquerait juste le lamage, elle serait parfaite. Vraiment. Et puis bon, l'axe du, un petit défaut quand même, l'axe du décompresseur, là, c'est une espèce de sale goupille dégueulasse. Et ça, ces goupilles-là, elles pètent avec le temps. Il vaut mieux les remplacer par un petit clou ou un truc comme ça, elles ont tendance à péter. Mais bon, pour le prix, à la rigueur, on va dire, c'est correct. Le trou sur le côté, il est fileté. Bon, ça reste correct. Celle-là, elle vient de Chine. Donc moi, j'ai toujours cru que c'était les chinoises les plus dégueulasses. Bah, en fait, non. Parce que celle-là, l'autre qui est propre, je sais qu'elle vient de Chine. Celle-là, c'est sûr. Donc ça veut dire que les dégueulasses, en fait, elles viennent de Turquie. Vu que, pour moi, je pense qu'il n'y a que deux fabricants, il n'y en a pas 50. Donc voilà le résultat dans les culasses Made in Turkey. Alors déjà, l'intérieur du moule est dégueulasse. Je ne sais pas si on le voit, mais là, l'intérieur, c'est bourré d'espèces de granulés, de sable, de je ne sais pas quoi. Je ne peux pas l'enlever, même en ponçant, je vais être obligé de dire à l'Odremmel. Le tour de la culasse est carrément fait passer à la ponceuse à bande. C'est dégueulasse. C'est difficile à faire voir. Mais c'est vraiment, c'est très très sale. Vraiment, les moulures et tout sont vraiment dégueulasses. C'est vraiment à chier. Le surfaçage, il est pourri. Ils ont enlevé trop de matière. Là, il manque au moins, par rapport à l'autre culasse, là, il manque au moins un demi-cc. Un demi-cc sur un 50 cm3, au niveau du rapport volumétrique, c'est énorme. C'est vraiment, c'est abusé. Et par contre, ceux-là, celles de Made in Turkey, elles, elles ont un lamage au niveau des goujons, qui, elles, va me permettre de la prendre théoriquement plus facilement dans le tour. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore passé, mais bon. Et là, ici, à la place de la coupille, ils ont mis un petit axe, qui est quand même carrément mieux. C'est mieux d'avoir un axe ici que d'avoir une goupille. Ça reste quand même beaucoup plus solide. Donc, voilà, les petites différences. Donc, quand on dit que les Chinois, ils fabriquent de la merde, le Made in China, c'est de la merde, le Made in China, c'est de la merde. Et bien là, on a un exemple parfait que, et bien pas toujours. D'ailleurs, on voit que le moule n'est pas tout à fait le même. On le voit aussi au niveau des ailettes. Là, ici, la culasse Made in Turkey, ils ont pensé à virer une ailette pour faire la place, pour venir enquiller le câble du décompresseur. La culasse Made in China, elle, non, elle n'est pas foutue pareil. Elle a une ailette, en plus, tout du moins, qui n'a pas été coupée. Alors, l'autre derrière, elle a été coupée, mais pas celle-là. Vous voyez, il y a quand même, même au niveau du moule et tout, il y a quand même des petites différences. Et étonnamment, la Made in China est moins dégueulasse que la Made in Turkey. C'est con, quand même. On pourrait s'attendre au contraire, parce que les Turcs, je sais que, sur certaines choses, ils fabriquent du bon matos. Pour 103, je sais qu'ils font pas mal de cylindres, des espèces de reproduction, de mâle aussi polygonale qu'ils faisaient à l'époque et tout. Bon, après, je ne sais pas ce que ça vaut, même leurs vêtements à l'intérieur. Déjà, rien qu'en voyant les photos, on voit que c'est moyen. Mais bon, après, ce n'est pas forcément mauvais non plus. Mais là, vraiment, sur le moule d'un truc comme ça, en fait, pour bien faire, il faut toute la reprendre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais être obligé de toute la reprendre, cette culasse-là. Donc, voilà. Et puis, le collègue qui me l'a envoyé, il finira son surfaçage vite fait sur un marbre, à moins qu'il veut que j'y fasse. Même les trous, les trous des goujons, là. On voit clairement qu'au niveau du moule, le moulage n'est pas le même. Il y a quand même une culasse qui est vachement moins dégueulasse que l'autre. Donc, voilà. Le Madin China, en fait, ce n'est pas forcément de la merde. Quand ils ont un cahier des charges qui est correct et qu'on ne leur demande pas de faire n'importe quoi, ils nous fournissent du matos qui est propre. Donc, comme quoi, on a des préjugés comme ça. Moi, j'aurais cru que c'était les culasses chinoises qui étaient pourries. En fait, non. C'est les culasses Madin Turcaï qui sont pourries. Là, j'en ai la preuve. J'ai toujours cru ça pendant des années. Et là, j'ai la preuve du contraire. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Allez, salut.